Anne-Marie Sainte-Pierre Bonjour à tous. Après les présentations de ce matin, c'est difficile de reprendre la parole. Mais je vais vous parler des interactions entre la gestion des eaux urbaines et les cours d'eau, surtout par ton sec. Dans la gestion des eaux urbaines, je vais parler à la fois de ce qui est traitement des eaux et redonner l'eau au milieu naturel et aussi ce qui est gestion des eaux pluviales. Sur cette photo, vous pouvez voir l'exutoire d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui temporise les débits avant qu'ils arrivent dans le cours d'eau. On voit cet exutoire encadré des pierres et le cours d'eau à droite de l'image. Je viens de Genève. Genève, c'est comme Lougan, un grand lac. De premier abord, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas de problème d'eau, même par temps sec. Effectivement, le lac, c'est notre ressource d'eau potable pour la plupart du canton et ce n'est pas une ressource, ou en tout cas pour l'instant, pas une ressource qui est limitée. Ensuite, il y a deux grands cours d'eau qui traversent Genève, le Rhône qui sort du lac et l'Arve qui est pour l'instant aussi alimentée par des glaciers. Ces deux grands cours d'eau n'ont pas non plus de problème de temps à sec. Mais il y a quand même, ces dernières années, des problématiques qui ont surgi, qui n'étaient pas habituelles. On voit qu'il y a aussi une conscientisation du grand public puisque dans la presse, il y a eu des articles sur des cours d'eau à sec, des questions sur comment il fallait utiliser l'eau et qu'est-ce qui se passait si on manquait de cette ressource. Ma présentation est axée sur quatre exemples, dont trois de ces exemples sont des rivières, des petites rivières comparées aux Rhônes et Larves, mais qui traversent Genève et qui sont, elles, sujettes à des problématiques par temps sec. On a d'abord l'Alondon, qui est une rivière classée d'importance nationale et internationale en tant que zone humide, zone alluviale, zone de reproduction des batraciens, des oiseaux migrateurs, un peu comme on l'a vu avec l'exemple précédent du lac. On a la rivière Lair, qui, elle, a été d'abord canalisée pour les besoins de l'agriculture, donc aussi assèchement de la zone alluviale et d'utilisation de la ressource, et qui, maintenant, a été ranaturée avec des projets d'envergure qui ont aussi gagné plusieurs prix en termes de durabilité sur comment restaurer une aire beaucoup plus naturelle avec de l'ombrage, avec un charriage, et donc refaire un corridor biologique. On a la drise, qui, elle, est un cours d'eau qui est plus naturel à l'amont et qui, ensuite, est canalisée pour passer sous une partie de la ville. Et, finalement, parler du projet Ville-Éponge, qui est porté par notre fils au sein du canton de Genève sous la forme d'eau en ville et qui vise à changer les pratiques lors des nouvelles urbanisations ou des projets de construction en ville sur la gestion des eaux pluviales. Ces exemples sont aussi des manières d'illustrer l'impact qu'on a sur le cycle de l'eau. Comme on en a parlé un peu ce matin, c'est sûr que l'urbanisation et la pression de l'homme a totalement modifié ce cycle naturel, en plus de l'impact du changement climatique. Pour la drise, c'est plutôt lié à une problématique de prélèvement d'eau et où, ensuite, on pourrait restituer cette eau. Pour l'air et la London, c'est lié aux problématiques de traitement des eaux et de restitution au milieu naturel. Et puis, pour la Ville-Éponge, là, c'est l'idée de base et d'essayer de retrouver un cycle plus naturel au niveau de la ville, d'avoir de l'évaporation, d'avoir de l'infiltration et donc, après, à plus grande échelle, peut-être même, comme on l'a dit ce matin, de retrouver des précipitations plus fréquentes pour avoir un climat plus agréable. Le premier exemple dont je vais vous parler, c'est la London. Ce qu'il faut savoir aussi sur Genève, c'est qu'on a la particularité d'avoir le canton dans une cuvette. Donc, on a le lac, qui est cette ressource très importante, mais ça veut dire que la plupart de nos cours d'eau ont des sources sur le territoire français et ensuite coulent à travers du territoire suisse. Donc, tous les projets de renaturation, d'amélioration de la qualité, ils doivent être menés de manière transfrontalière parce qu'il y a des ressources qui sont partagées et des impacts qui sont aussi partagés. Donc, l'exemple de la London, ça a toujours été un cours d'eau qui était biologiquement très intéressant, mais qui, jusqu'en 2009, avait des stations d'épuration sur le territoire français qui rejetaient les eaux dans sa partie amont. Donc, il y avait des problèmes de pollution, soit chroniques, soit accidentelles, soit liés au fonctionnement des stations d'épuration. Et en 2009, les autorités françaises et suisses se sont mises autour de la table et ont décidé de mener un projet commun. Et la solution qui a été choisie, ça a été de désaffecter ces stations d'épuration, y compris une station d'épuration du côté suisse, qui était située dans la zone, et de ramener ces eaux pour être traitées dans une nouvelle station d'épuration plus efficacement et rejetées directement dans le Rhône, qui était une rivière beaucoup moins sensible. Donc, maintenant, on a une station d'épuration qui traite à peu près 130 000 équivalents habitants et qui a permis de mettre hors service les eaux de station. C'est un projet qui a été d'envergure, avec des investissements conséquents et du côté suisse et du côté français. Il y a dû y avoir des collecteurs, des conduites d'amnés qui ont été construites pour changer les eaux de systèmes de traitement. Et au niveau de la qualité, l'effet a été spectaculaire et quasi immédiat. Tous les problèmes de pollution ont disparu, donc la problématique avait bien été identifiée. Mais ce qu'on se rend compte maintenant, c'est qu'au niveau de la quantité, ça pose des questions. Parce que de désaffecter les stations d'épuration et ramener l'eau au niveau du Rhône, partant sec, ça a clairement limité les débits qui sont rejetés dans le cours d'eau. Donc, on voit que si on calcule, on a beaucoup d'observations sur cette rivière, vu qu'elle était aussi très intéressante. Beaucoup de données, et on voit que si on recalcule les débits des tiages, ils ont clairement baissé depuis la mise hors service des stations d'épuration. Et ce qui a conduit à des mises à bancs ces derniers étés, donc on interdit l'accès, le canton interdit l'accès à l'eau, interdit la baignade, la pêche sur cette rivière pour protéger les milieux naturels. Et on peut faire ces mises à bancs parce qu'avec les bases légales, comme c'est un milieu naturel protégé, on a les bases légales pour le mettre à banc. Mais ce n'est pas le cas de toutes les rivières. Maintenant, si on passe à l'air, qui est une problématique semblable, mais qui sera traitée de manière différente, l'air, c'est aussi un cours d'eau qui a ses sources sur le territoire français, avec une station d'épuration située sur un de ses affluents et qui a beaucoup de projets de revitalisation. Et c'est notamment grâce à ces projets de revitalisation qu'on a pu observer un changement des débits pendant les mois très secs. Comme il y avait beaucoup d'observations sur le terrain, des personnes qualifiées qui étaient sur place et qu'il y a eu des étés très secs pendant les chantiers, on a pu voir que quand le débit baisse, tout d'un coup, on a une variation jour-nuit assez importante avec des pics aussi pendant la journée, ce qui n'est pas très favorable à un développement de la biodiversité. La première chose qui a été investiguée, c'est des pompages sur le bassin versant. Il y a des pompages pour l'irrigation agricole, mais on a vite compris que ce n'était pas la raison de ces fortes variations. Et ce qui a été découvert, c'est que le débit par temps d'étiage est principalement lié au débit rejeté par la station d'épuration française. Donc là, ce qu'il faut faire attention sur ce graphique, c'est qu'il y a deux échelles. Celle à gauche, c'est pour les débits de la station d'épuration, et celle à droite, c'est pour les débits de l'air. Et on retrouve le fonctionnement tout à fait habituel d'une station d'épuration avec beaucoup moins de débit pendant la nuit et les deux pics de la journée, le matin et le soir. Et on voit que superposer au débit de l'air, ça explique une grande partie de la variation. Cette fois-ci, quasiment 15 ans après les projets sur la London, le problème a été abordé de manière différente. Les autorités françaises et les autorités genevoises se sont aussi mises autour de la table, mais il a été décidé non pas de désaffecter la station d'épuration, mais de la maintenir. Et de construire un bassin de soutien d'étiage, ce qui permettra de limiter les débits qui sortent de cette station d'épuration de les lisser pour éviter cette variation jour-nuit si importante. En parallèle, d'améliorer la station d'épuration pour avoir un traitement plus efficace et avoir aussi une meilleure qualité des eaux. Et finalement, de mettre en place un système d'observation de ces débits, tant du point de vue quantité que qualité, pour pouvoir aussi prévenir s'il y a des pollutions accidentelles avant qu'elles atteignent le milieu sensible qu'est l'air. Donc avec ces deux projets, on voit que les dernières années de sécheresse et une certaine conscientisation aussi du monde politique, en plus du monde scientifique, ça a changé la manière d'aborder un problème qui était similaire. Mon troisième exemple, c'est le cours d'eau qui s'appelle la Drisse, où cette fois-ci, il n'y a pas de station d'épuration qui sont raccordées dessus, mais par contre, un cours d'eau qui a eu des gros problèmes d'ASSEC et avec des problèmes de perte d'eau, même sur le cours d'eau, entre l'amont et l'aval, qui sont assez inexpliqués. Donc la Drisse, c'est aussi un cours d'eau qui a ses sources du côté sur le territoire français et qui ensuite coule dans un milieu naturel sur la partie suisse et puis qui après passe sous la ville. Donc c'est un cours d'eau piscicole, ça signifie qu'il y a une population de truites qui a les bons habitats, la bonne nourriture pour ces poissons. Et c'est un cours d'eau qui est utilisé avec des pompages, notamment du côté français, mais aussi du côté suisse, pour l'agriculture. Donc des pompages plutôt dans la nappe d'accompagnement que directement dans la rivière, mais qui ont une certaine influence. Et ces derniers étés, on en est arrivé à des débits d'étiage qui étaient 90% en dessous de la moyenne habituelle. Donc un cours d'eau quasiment à sec. Et la mesure d'urgence qui a été décidée par le canton et qui a provoqué pas mal d'interrogations aussi au niveau justement du plus large public, ça a été de mettre de l'eau potable dans la rivière. On a en fait notre réseau d'eau potable qui est alimenté principalement par le lac, on a pris l'eau du lac et on l'a remise en haut de la rivière pour maintenir la population de truites, notamment. En fait, on avait le choix entre ça ou alors aller pêcher toutes les truites, trouver un endroit où on pouvait les mettre pendant les mois secs et ensuite les remettre dans la drisse, mais en sachant qu'un été à sec aurait détruit la plupart de leurs habitats et de leurs sources de nourriture. Donc, ça a été une solution qui a été choisie faute d'autres idées pour ces deux dernières années. Et c'est vrai que la presse en a profité pour questionner ce genre de choix. Mais le canton ne s'est pas arrêté à cette vision à court terme. L'idée actée quand même de développer une vision à plus long terme. Donc, il y a des études qui ont été faites au niveau d'hydrologie, de topographie, d'hydrogéologie pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de cette rivière pourquoi ces débits étaient si faibles en été. Il y a aussi des investigations. Là, on revient à une influence potentielle du réseau d'assainissement, de savoir si les réseaux de drainage ou les réseaux d'eau usée qui passaient à proximité avaient capté l'eau de la drisse. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc, ce qui a été plutôt développé, c'est l'idée de construire un endroit où on pouvait stocker l'eau et la restituer en cas d'étiage. Donc, il y a une zone qui a été identifiée en milieu plutôt agricole avec une possibilité de retenir plusieurs milliers de mètres cubes d'un des affluents de la drisse. Et avec une vanne qui serait ajustée par rapport au débit dans la drisse, on pourrait maintenir ce débit et en tout cas 80 % du temps avoir un débit qui reste acceptable pour maintenir la biologie de manière active. Donc, c'est le projet qui est en cours de développement actuellement. Alors, pourquoi aussi on met autant d'efforts pour soutenir cette rivière ? C'est parce que cette rivière, elle fait aussi partie d'un grand projet d'urbanisation qui s'appelle Praia Cassia Vernet et qui est une partie de la très proche du centre-ville, qui est plutôt une zone industrielle en ce moment et qui vise à être développée totalement remaniée en zone d'habitat et de bureau et dont un des emblèmes et un des poumons serait cette rivière qui ferait un couloir à la fois pour la mobilité douce, pour la végétation et pour l'eau et qui traverserait tout ce quartier. Donc, on a besoin aussi de cette eau, non seulement pour l'écologie, mais pour avoir une climatisation de ce nouveau quartier. Et là, vous voyez une des images de synthèse de la première phase qui va être construite. Donc, vraiment, c'est l'idée d'avoir une rivière urbaine et qui profite à la végétation et qui profite aux quartiers autour. Donc, cet exemple montre plutôt comment on peut mutualiser l'eau en milieu urbain, comment une rivière naturelle peut affecter aussi la ville, qu'elle peut servir de climatisateur urbain et qu'elle est aussi de porteur de biodiversité. Et le dernier exemple de ma présentation, c'est plutôt une démarche. Donc, cette démarche eau en ville qui est portée par notre office. On soutient tous les projets, les nouveaux projets d'urbanisation. On essaye de conseiller les architectes, les urbanistes, sur comment intégrer la gestion de l'eau dans les nouveaux quartiers. et puis, on a développé un peu des outils aussi pour leur montrer quel effet a l'urbanisation sur, justement, cette eau en milieu urbain. Donc, on est parti d'un cumul de précipitations qu'on a sur Genève et en montrant comment l'imperméabilisation a totalement changé ce cycle de l'eau et cette répartition entre le ruissellement, l'infiltration et l'évaporation. Alors, ce qu'il y a comme effet qui est moins discuté, c'est qu'on n'a plus en ville cette recharge. Notamment, on n'a plus de rafraîchissement ou de support pour la végétation en termes d'eau. On doit arroser les arbres qui sont plantés en ville, mais on n'a aussi plus de recharge des nappes profondes ou même des nappes superficielles qui, elles, vont alimenter les cours d'eau. Et si on regarde en termes de débit, on passe d'une courbe qui est très aplatie avec une partie aussi plus étalée en temps sec à une courbe qui devient de plus en plus rapide et intense plus on imperméabilise la ville. Donc là, ça provoque des accouches dans les cours d'eau et aussi, ça a un effet sur des périodes plus d'assec et plus de variations de débit. Le but de cette démarche, c'est d'essayer de retrouver une réponse de la ville à ces épisodes de précipitation qui ressembleraient plus à une réponse naturelle. Et les outils qui sont utilisés, c'est de désimperméabiliser, garder des surfaces de sol en pleine terre, de réutiliser éventuellement une partie de l'eau en construisant des citernes ou en utilisant l'eau dans les bâtiments, l'eau de pluie pour alimenter les toilettes, par exemple. Et si aucune de ces solutions n'est possible, de construire des bassins qui permettent de stocker et de laminer les périodes de pluie. comme vous l'avez vu sur la première photographie. Tout ça, c'est plutôt à court terme sur les précipitations, mais c'est vrai que la question se pose maintenant, surtout face à ces épisodes de stress de ces dernières années, sur comment cette pluie, qu'on a beaucoup moins souvent, mais de manière plus intense, pourrait aussi être utilisée pour soutenir les cours d'eau à sec. Quelles pourraient être les influences ? Et là, ce qui ressort, c'est qu'il faudrait vraiment des études pour chaque quartier au niveau de l'hydrogéologie, de quel cours d'eau va être affecté ou pas, et d'avoir une réflexion intégrée ou globale au niveau du quartier pour savoir comment l'eau doit être gérée au mieux. Et on retrouve aussi l'idée, une des idées de ce matin, c'est qu'il va peut-être falloir arbitrer. On devra choisir, en période sèche, où doit elle aller où en priorité. Est-ce qu'elle doit aller pour rafraîchir la ville ? Est-ce qu'elle doit aller pour recharger les nappes profondes, les nappes superficielles ? Est-ce qu'elle doit être emmenée à un autre endroit qui en a plus besoin ? Et c'est sûr que ça va être des questions qui vont être de plus en plus d'actualité. Et pour finir, ce que je trouvais intéressant comme image, c'est le laboratoire d'observation d'hydrologie urbaine d'Île-de-France qu'il a développé et qui montre à quel point l'hydrologie urbaine est liée à des changements qui sont globaux et à quel point il faut superposer tous ces changements climatiques, les avancées aussi technologiques ou les développements de nouvelles pratiques. et la ville, la nature, pour ensuite trouver les solutions qui soient de manière globale et plus appropriées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Théodora. Très intéressant. On est en plein anthropocène. Voilà. Et oui, je vois ce que disait Martin Grambo ce matin aussi sur la responsabilité. Si on commence à faire des changements, on a une responsabilité. Alors, c'est aussi peut-être justificable d'utiliser l'eau potable pour les truites. Y a-t-il une question ? Oui, là. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Donc, étant aussi habitante de la ville de Genève, je connais donc très bien le projet Nature en ville que je trouve très, très, très séduisant. Et puis, je peux plutôt être fière que le canton s'engage dans cette politique-là. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu sais si d'autres cantons ont des projets similaires en Suisse ou pas ? Alors, une des particularités de la Suisse, c'est que chaque canton a sa structure, surtout en gestion des eaux, entre les responsabilités cantonales et communales qui peuvent être très différentes. Alors, je sais que la ville de Lausanne est très active aussi dans ces questions de nature en ville et qu'ils ont des projets, justement, d'observation de fosses d'arbres construites avec des nouveaux substrats de la manière de gérer les eaux. Zurich travaille beaucoup sur la dépollution des eaux de pluie aussi, ce qui est aussi lié à comment on gère l'eau en ville. Donc, oui, il y a des exemples. Et puis, il y a une démarche aussi au sein du VSA, fil-éponge, où les cantons sont représentés, les villes sont représentées pour mettre en commun des expériences et essayer de construire ensemble. Merci. 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 Merci.